Si tu avais un mot pour décrire ce voyage, quel serait-il? Ce serait un mot réellement surprenant, parce que c'est des surprises, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues dans l'autre voyage, et qu'on voit dans ce voyage-là, c'est les prisonniers d'aller visiter les prisons, et c'est de voir les nombreux enfants, c'est de voir l'immensité, la grandeur de Dieu dans ce voyage. Et réellement, ça a été vraiment une surprise. Je dirais que c'était miraculeux et au-delà de nos attentes. Le mot que j'utiliserais serait « liberté », liberté de servir Dieu, liberté de louer, la liberté aussi de faire de nouvelles connexions, de nouveaux liens avec les gens d'ici en Haïti. Jésus est vivant en Haïti. Solidarité. Oui, parce que tout le monde s'entraînait, et on étudiait tout le temps l'un ou l'autre, que ce soit dans le détail comme ce soit dans la grosse activité, mais il y avait tout le temps quelqu'un qui s'entraînait, donc il était solidaire des autres pour les encourager. Alors, je voudrais dire que notre voyage nous a marqués, et pour moi, le mot serait déterminant. Découverte. Pour moi, c'est un voyage de découverte, et je rajouterais un voyage complet. Mais découverte, définitivement. Extraordinaire. Merveilleux. Un mot, c'est difficile, mais je vais quand même en lancer un, c'est « revivre ». À revivre, parce que c'était tout simplement divin. C'était vraiment de Dieu, cette mission-là. Et je vous souhaite de le vivre au moins une fois dans votre vie.